Et bien le bonsoir mesdames, messieurs, let's go pour cette grande finale qui va opposer deux non habitués d'ailleurs au final. Je vais juste que tu es ici, hop voilà, pardon. Donc on a deux non habitués, on a l'équipe Zephyr, Zephyr emmené par Finiarelle qui jouera Lulu, Dragon Trainer Lulu. On a un Warring Kingdom Jarvan 4, c'est à dire le nouveau skin, le skin qui est sorti il y a très peu de temps pour le nouvel en chinois. Alors Nottingham is real, un Glacial Malphite et Justicar Syndra, une équipe full skin en somme, une équipe qui ne rigole pas. Et donc nous allons voir comment ça va se passer là dessus. En face nous aurons l'équipe qui se sont nommées la line-up piffée, on va voir s'il piffe vraiment avec l'All Week et son Nocturne, le Burst of Sensation. Alors apparemment il faisait un Burst of Sensation puisqu'il est challenger, un joueur challenger actuellement. Avec la Miss Fortune, Bluestone, Taric, Deansiary et Blood Fury, Renekton. Il manque deux skins pour être full skin, donc ça c'est un peu la déception. Ils partent avec une balle dans le pied, c'est à dire qu'ils n'ont pas l'avantage psychologique que peuvent conférer les skins. Donc au final on peut voir que c'est assez équilibré, mine de rien on a deux platines et trois golds pour deux platines, deux golds et un silver. Sachant qu'Eriaz joue en Ligue Diamant actuellement, donc le mec a un petit peu évolué. Voilà, on va voir comment cela va se passer maintenant. Et nous sommes plutôt chauds, let's go ! Donc on va mettre les supports en face des supports, histoire de lui s'y reconnaître. Et une pause tout de suite, apparemment ça allait beaucoup trop vite pour eux. Nous allons vérifier pourquoi il y a cette fameuse pause. Sur le chat s'il te plaît, bug du Jarvan. Bon voilà, tout le monde bug, ça tombe bien, ils comptaient tous mettre une pause. Ça nous laisse le temps de gérer ça, Jarvan qui est ici. On est plutôt nickel en espérant que leur pause ne dure pas des années, qu'ils vont pouvoir relancer assez rapidement. Et qu'on va voir ce que ça va donner. Ah d'accord, on me dit que Eriaz s'est fait hacker, et qu'il était Platinum saison 2 et non pas silver. C'est donc pour ça qu'il a dû recréer un compte. C'est sûrement ça, ouais. C'est sûrement ça. Allez donc, on attend, qui c'est l'autre qui s'est reconnecté normalement ? Le petit bonhomme en mousse, Drownis est de retour. Voilà, reconnection de Burst of Sensation. En espérant que cette fois-ci, il n'y ait plus de problème. Et je pense que là, c'est bon. Je pense que nous sommes pas mal pour pouvoir commencer enfin. Enfin, après de longues et interminables minutes d'attente. Cette grande finale qui va donc commencer sous une pause, après une pause. Et je rappelle le nom des équipes. Donc en rouge, nous avons la line-up piffée. Et en bleu, nous avons les Zephyrs. Entre parenthèses, AES. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. On les appellera les Zephyrs, comme d'habitude. On ne va pas chercher Nidhi à 14h. Et on va voir comment ça va débuter. En tout cas, on a un Tariq, on le rappelle, du côté des rouges. Donc possibilité d'aller Invade assez sereinement. Tenter un First Blood des familles. Je ne sais pas comment ça va se passer. Du côté des supports, on a pris des deux côtés la Ward Explorer, beaucoup de Ward, 4 Ward, plus une Pink du côté du Tariq. Tandis qu'en face, on n'a pas pris de Pink. On a pris 4 Ward. Mais derrière, on a le Charme Féric. Charme Féric qui permet de récupérer quand même de malas. Qui permet d'enchaîner rapidement sur une Philostone. Donc en somme, rien de bien surprenant pour l'instant. Donc ça n'a pas l'air décidé d'Invade. Du côté des rouges, maybe ils vont se diriger vers le Triglage de la Botlane. Où se trouve actuellement Ezreal avec son support. Donc il faut faire attention. Voilà, ils vont être surpris. Voilà, quelques slow qui va passer. Il veut y aller, il veut y aller. Il ne sait pas trop si son équipe veut le follow ou pas. Non. Et au final, rien du tout. Donc on repart. On rentre à la maison. Plus de peur que de mal. On disait soit, ils vont essayer d'Invade très très rapidement. C'est-à-dire, flash agressif, mettre le stun. Et envoyer toute l'équipe dans leur gueule. Mais là, non, ce n'était pas du tout le cas. On ne bouge pas. On a pris un peu de poc. On va rentrer. On ne tente pas le diable. Surtout qu'il y a un flash quand même du côté adverse. Donc ce serait un flash pour un flash. Donc pas si rentable que ça au final. A voir. La mission fortune qui starte. À nous, l'âme de Doran. Donc le Doran Blade. Qui est un choix qu'on ne fait pas si long que ça. Voire pas trop. Mais voilà, elle se sent pas mal. Du coup, elle a décidé de partir Doran Blade first. Elle attend son collectaire qui pourra lui donner du heal. Pas mal de succès sur la lane. C'est vrai que généralement, on préfère faire une épée longue de potions. Pour pouvoir enchaîner rapidement sur de gros dégâts. Savoir faire de la pénétration en bruita, etc. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Oui. Ghost of Sensation. Non, non. Moi, je commence Doran Blade. NPGG. Tandis que Lol Luke va les récupérer sans du buff. Sans trop de problème. Voilà. Smite-less. Normal. Et Droneese. Smite-less également. Au niveau de son red buff. Enchaîner les junglers qui sont à peu près au même niveau. Là, on va rencontrer les vrais pour les wolf. Et non, même pas. On va pas faire les wolf. On va de suite aller faire le bull buff du côté du Jarvan. Qui est plutôt bien dans sa game. La Jarvan qu'on a vu souvent en ce moment. Et qui est bien meilleur. Qui est bien mieux. Sur cette saison, en tout cas. Qui profite pleinement des nouvelles choses. Allez, attention. Une nouvelle ward. J'avais pas vu celle-là non plus. Allez, c'est la fête des wards apparemment. Chacun met ses wards du nouvel en chinois. Là où ça s'agresse assez entre Tenzu Gun et Drowdeed. Drowdeed qui fait pas de dégâts avec son Renekton. Il met bien cher. C'est pas forcément évident. A tenir pour Malfit. Même si c'est un anti-AD par excellence. Tien qui passe sur Raffo. Attention, quelques dégâts. Le slow. Et derrière, les gros dégâts. Le double coup. Raffo qui prend la bite. Qui est obligé de flash tout de suite. Et l'exhaust qui a été mis par Finirale. Les damage juste insane. De la part de Burstamp Sincension. Et qui joue, qui joue, qui joue. Pas pénétration. De la part juste. Desvance. Desvance. Parce que plus tard. Probablement que ça ferait énormément de dégâts. Allez, Drowdeed. Comment il s'en sort. Le gang des familles sur la mid lane. Eryas qui va se faire stun. Très joie stun de la part d'Arkenor. Peut-être en first load. Ligue lane derrière. Eryas qui va tomber. Eryas qui tombe. C'est le first load récupéré par nos amis de la Zephyr. Bien joué. Le Jarvan qui est présent une fois de plus dans la jungle. Et qui est présent au niveau des ganks. Donc Raffo. Raffo qui lui a plus de potions. Un petit peu à poil. 11 pour 17. Donc il s'est un petit peu dominé. Là où ça a l'air d'être un petit peu le même scénario. J'ai envie de dire. Drowdeed qui est assez devant avec son rénectant. Qui met pas mal la pression avec son vis-à-vis. Ça continue pas. Je ne sais pas. Ils essaient de mettre un maximum de pression à leur vis-à-vis. Pour qu'ils perdent justement un maximum de creep. Attention. Ils ont vu Jarvan. Ils ont vu Jarvan. Maintenant ils l'ont vu. Est-ce qu'ils y vont pas. Voilà. Ça rentre à la maison. Ça rentre au Verkai. Et du coup il va tout simplement back sans problème. Attention. Ça a l'air de bouger. Il y a du mouvement. Dans la jungle adverse aussi. Arkenor. Qui prend pas mal de damage de la part du Nocturne. Mais qui va pouvoir s'en sortir. Puisqu'on avait le décalage au cas où. Notre ami Dronis. Qui était venu sur ses entrefaits. Alors ça va être vu une fois de plus. Là ils risqueraient d'être pris en sandwich. Faire attention. Ça risquerait d'être compliqué. Tandis que la botlane n'est pas très très chaude. Qui n'ont plus. Voilà. Dronis s'est vu. Le stun qui a passé. Et là lui qui a éveillé. Et la Dronis qui va essayer de fuir. Qui fuie. Qui s'en tire. Sans trop de problème. Là attention. Le slow derrière le finirel. En soutien. Pas de problème. Plus de peur que de mal. Et on rentre à la maison. Après avoir fait les golems. Je pense qu'il va se faire les petits golems. Voilà. Tranquillement. C'est ça qu'on doit avec le Jarvan. Et sur cette top lane. Ça a l'air d'aller aussi. 20-31. Pour l'instant. Nos sous-sails. Et au midi des Riyaz. 16-23. Petit avantage pour la Harry. La Harry qui. On le rappelle. Est tombé. Qui a donné le first bot au Jarvan. Il n'assiste. A Sinra. Donc mine de rien. C'était pas forcément évident. Allez botlane. Où c'est qu'on en est botlane ? On l'a dit 29-29. Au final. Le Blazric. Qui arrive à s'en tirer. Pas trop mal. Au début. On l'a vu. Il a pris très très cher. Il s'est fait complètement dégommer. Par la race. De la part des deux joueurs en face. Qui ont profité tout de suite. De la passade de level 2. Et ça. C'était assez compliqué. Attention. Le stun qui a passé sur Raffo. Une fois de plus. Mais bon. Il est hors de portée. Donc pas de problème. On continue de farmer. Tranquillement. Donc je pense. Honnêtement. Qu'il va falloir faire attention. A cette botlane. Parce que. Ils auront burst assez monstrueux. Pas mal d'armure. Qui va être redonnée. A la mission. En passif. Avec le. Le taré. Qui est surtout. Le debuff monstrueux. Qui peut mettre. Une fois arrivé au corps à corps. Donc là. Raffo a l'intérêt. De faire très attention. A finir elle. Également. A ouvrir l'oeil. Et à bien protéger. Son allié. Parce que sinon. Ça va être très très dur. Top lane. Bah écoutez. On a cette. Quand même. Cette bonne avance. Une quinzaine de creep. De la part de. De notre ami. Le. Renectant. Voilà. Il attendait juste le coup de la tour. Pour le récupérer. Et au mid. 27-34. C'est pareil. Au farm. Ils sont un petit peu devant. A chaque fois. Du côté des rouges. On peut le voir. 7k gold 7. Pour 7k gold 5. Ils se font. A peine distancer. Par le force bot. Qui avait rapporté 400 gold. Donc. Donc ça va. Ça se passe bien. Pour l'instant. Le jungler. On l'a pas trouvé une option. Pour l'instant. Ça c'est. On va dire. Ça c'est normal. Il préfère. Il va. Il va privilégier son niveau 6. Dans un premier temps. Et Jarvan. Qui pose des pink ward. Jarvan. Qui va des ward. Qui essaye d'annihiler un petit peu. Le map control adverse. C'est bien ce qu'il nous fait Jarvan. Qui a repris. Qui a une autre pink ward. Il a plusieurs pink ward. Le bonhomme. Et qui a son. Son rasoir de mad raid. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va descendre. Mettre la pression. Sur cette bot lane. Non apparemment. Il bouge pas trop. Il a posé. La pink ward. Au niveau du drake également. Là haut. Tout le zonkoune là. Qui. Bah. Qui subit. Voilà. Il subit totalement le jeu des draughty. Il subit totalement le jeu. De notre ami Renekton. Qui est vraiment très très fort en lane. Et du coup. Bah. Il s'est laissé. Il s'est laissé toucher. Allez. Ça va agresser une fois de minutes. C'est Rias. Qui s'est fait. C'est Rias. Qui protège. À l'outil. Les gros dégâts. Heureusement qu'il avait le sien. Pour s'enfuir tranquillement. Le dash out. Et puis. On va sentir sans soucis. Arkaneur. Qui donc. N'a plus d'ignite. Et n'a plus d'ulti. Mais qui aura permis. Par exemple. De faire back. Vis-à-vis. Sans problème. Et plucher de la lane. Faire perdre des creeps. Une fois de plus. Il va revenir au parmi. Il est devant. Donc tout va bien. Rafou. Qui va très certainement back. Voilà. Qui a pris l'avance aussi. On a le Bruta. Qui a été récupéré. Par notre ami. Burst of Sensation. Brutalizer. Qui est très très bien. Avec Miss Fortune. Et une nouvelle pose. Que se passe-t-il ? Qu'en se passe-t-il ? Les amis. Apparemment. Harry a déco. D'accord. Ok. Rien de bien. Méchant. On espère. Voilà. Il a déconnecté la game. Il va essayer de déco. Roco. Je pense. Sans trop de soucis. Ok. Ok. Pourquoi pas les amis. Pourquoi pas. On va devoir attendre. Attendre. Par exemple. Tous ensemble. Que cela se finisse. Ou un rage quit. Non. Tu dirais. Un rage quit. A cette nuit de jeu. Ce serait assez bizarre. Pour le mec. Il fait juste 0-1. Non. En tout cas. En tout cas. Larry. Qui est pas mal. Malgré ça. Elle se fait permagan. Aussi. Donc le Jarvan. Apparemment. Sur la mid lane. Puisqu'il y revient à chaque fois. Donc pas évident. Mais en même temps. On peut les comprendre. Ils veulent pas la laisser. Faire ce qu'elle veut. Ils font claquer l'ulti à chaque fois. Beaucoup de choses. Elle a eu l'ulti flash. Etc. Donc. Donc ouais. C'est bien joué de leur part. C'est vraiment bien joué de leur part. Voilà. Je pense que c'est bon. Ils sont reconnectés. Ils sont en train de voir ensemble. Sur le chat. Sans nul doute. Je vérifie. Non. C'est bon. Voilà. Pas besoin de vérifier. On est bon. On est bon les amis. Voilà. De retour à la game. Donc on l'a dit. Il y a 7.25. 1.0. Et au niveau des gold. On a 400 gold d'écart. C'est l'équivalent du first gold. Donc justement. Donc c'est pour vous dire. Que quand même. Au niveau des lanes. C'est assez serré. Notre ami Drone. Il se qu'a récupéré le red buff. Qui est très bien dans sa jungle. Avec son jarvan. Du côté du nocturne. On a récupéré madred également. Quelques potions. Il est en train de faire son bout buff. Alors est-ce qu'il va le laisser à son mid ou pas. À Zatikoye. On ne sait pas. Il va très certainement l'appeler ou pas. Ouais. Ah oui non. Il fait résoudre carrément. Il est tellement sympa qu'il le fait reset. Allez attention. Tenzu Kun là. Qui prend quelques dégâts là-haut. Il va partir très tanky. Il nous a fait une ceinture du J1 en first. Donc plutôt une bonne idée. Arkenor qui a récupéré le blue buff. Sans trop de problème. Également à l'aide de son gender. Donc voilà. C'est fait des deux côtés. Évidemment l'information. Il y a du farm à récupérer sur la mid lane. Et bot lane. Ça a l'air de se foutre un petit peu sur la gueule. De temps en temps. Toujours la lane pushée en faveur des rouges. Double coup qui touche. Ah là là horrible. Cette Miss Fortune. La Miss Fortune qu'on voit beaucoup trop en ce moment. Parce que voilà. C'est devenu un perso un peu plus fort tu dirais. Et du coup tout le monde veut la ressortir. Puisque tout le monde sait qu'elle est devenue tout mainstream. Donc de toute façon il y a toujours des périodes comme ça. Les périodes où on va jouer beaucoup beaucoup. Je me souviens à l'époque il y avait beaucoup Sivir. Sivir qui était vraiment le main pick quoi. Sivir était même une ban. Et après on ne l'a plus jamais revu. Enfin voilà. Il y a des périodes comme ça. En ce moment c'est Miss Fortune. Miss Fortune qui revient vraiment vraiment à la mode. Qui n'a jamais été dégueulasse au final. Mais qui avait trouvé des champions mieux à gérer. Comme le coup d'Azril. Corky etc. Qui était devenu un folle bon fou. Allez attention. Draulid qui va agir chez Tenzuncu. Tenzuncouna qui prend quelques damage. Et qui s'en va après avoir. Et qui peut rester creep. Malheureusement le malfit qui lui se fait vraiment avoir. Sur la top lane. C'est à dire qu'il prend 20 creep de retard. Du coup il fait un petit peu la gueule. 22 creep de retard pour être exact. Et il n'est pas très content. Et au mid. Heureusement la Syndra rattrape un petit peu le coup. Et bot lane c'est très serré. Toujours au niveau des stuff. On peut voir que c'est parti. Comme d'habitude du côté de la Syndra. Sur double drone. Oh là là. Ça engage. Et voilà. Ça a été cancel. Non. Le flash qui a été forcé. L'ulti magnifique. Suivi d'une ulti. L'entra miazerie. Derrière. Bumstor Sensation qui est un petit peu dans la mer. C'est quelqu'un qui est sa barrière. Et qui va tomber très certainement. Voilà. Celui coup de Finiarelle. What is the fuck. Le calice du support. Pour prouver qu'il est bien présent. Très très bien joué. De la part des bleus. Flash peut être abusé. De la part de Dronis là dessus. Je sais pas. Il a peut être paniqué dans un stun du taric. Mais là il était vraiment. Il était vraiment bien. Il allait pas mourir. Donc un flash panique. Mais un flash tout de même. Qui lui assure d'être vraiment vraiment très safe. On va peut être entamer le drake. Essayer de se le faire sur. Sur cette lignée. Ouais. C'est ce qui va être fait. Alors attention. On a le nocturne. Un qui arrive sur ces entrefaits. Suivi du taric. La mission full qui revient également. Alors est-ce qu'ils vont essayer d'aller le titiller un petit peu au Dronis. Qui a pris beaucoup de vie. Ça risque d'être compliqué. On a eu Tic a été claqué. Et Dronis qui prend assez cher. Dronis qui tombe. Sur les coups de l'All Weeks. C'est très bien fait de la part des rouges là. Qui vont essayer de récupérer l'équipe. Suivi du drake. Juste après. Ce serait totalement worth it. Et ouais. L'All Weeks qui va récupérer le drake. C'est magnifique. Tandis que Larry va tout de suite essayer d'engager cette botteraine. La Syndra qui arrive. Essayez de mettre quelques dégâts. Le stun qui ne passera pas. Rafu. Rafu qui est chaud. Rafu qui est vraiment bouillant. Mais derrière on a la mission full. Il faut faire très attention. Et au final le kill récupérer plus le drake. Totalement worth it pour les rouges. Qui vous pouvez le voir maintenant. Sans devant au niveau des gold. De 700 gold. Cette action. Cette action. Et c'est tout quasi sûr là. Dommage que la Syndra n'ait pas décalé en même temps. Qui n'a pas tenté quelque chose. Plus soudé. Dronis qui avait pris très très cher de la part du drake. Qui l'avait pris vraiment la bite quoi. Et c'était assez compliqué. Ah Arkenor là pardon. Qui part sur quoi avec Syndra ? Il max le Z avec Syndra. Suivi du E. D'accord. D'accord d'accord. Voilà c'est assez. Je ne sais pas trop. Ok voilà. Il va prendre très cher. Oh la la la. La bite qu'il a mis. Oh il s'est cru trop fort. Il va flasher Ignite. Pour le récupérer. Ouais Arkenor là. Qui aurait pu éviter ça. S'il n'avait pas fait preuve d'un petit peu de. D'optimisme. Vous croyez vraiment pouvoir le récupérer. Le slow qui a passé sur l'Allweek. Attention il s'est esquivé. Le hack qui ne sera pas. Il ne fera pas ses dégâts. Le stun derrière. C'est bien fait. L'Allweek qui prend très cher. Il prend complètement la bite des gens heureux. Le slow qui passe. Et le double kill. De la part d'Arkenor. Oh quel joueur. Quel joueur. Et quelle erreur. De la part du Nocturne. Qui a fait le fou. Bien joué. La Syndra d'Arkenor. Qui récupère ce double kill. Sur cette mid lane. Alors qu'elle n'était pas très bien. Après l'arrivée du Nocturne. C'était magnifique. Un petit peu le grid. Le grid de Nocturne. Malheureusement. Et ça partait d'une erreur. Quand même. De la Syndra. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout mis. Elle s'est dit. Bon bah ça va le tuer. Et puis elle a tout de suite back. Au moment même. Où elle a claqué une team. Non non. Je trouve vraiment ça serait utile. Donc là elle a du flash. Ignite. Elle s'est retrouvée vraiment. En mauvaise posture. Face au Nocturne. Mais le grid du Nocturne. On a permis de récupérer le kit du flux. C'était après. Donc vraiment. Vraiment bien joué. Attention Dronis qui est tout seul. Dronis qui va prendre quelque peu de bisous. Voilà. Alors Lucas. Il vient de mettre le stun. Dronis qui est vraiment dans la merde. Et qui tombe sous les coups de la rive. Qui va lui laisser la peau. Deux fois qu'il faut un petit peu mettre. Oh le burst monstrueux. Finira. Il qui doit subit. Pour s'en sortir. Lui qui dans le tas. La part de Rafou. Rafou pardon. Attention. Le double coup. Le double coup. Voilà. C'était sûr. Et Rafou qui va peut-être tomber. Le dernier coup d'auto-attaque. Qui ne passera pas. Et heureusement. Parce que Dieu seul sait. Qu'après un transfert arcanique. Ça peut toucher. Et là. Il a eu pas mal de chance. Quand même. Notre ami. Le haseril. Et il s'en tira rien du tout. Rafou. Rien du tout. Sur cette bot lane. Et il va vraiment partir. Top lane. Comment ça se passe. Tenzun Koon. Qui a laissé un petit peu à l'abandon. Qui doit essayer de farmer. Tant bien que mal. De toute façon. L'adversaire. Qui peut même se permettre de décaler. Et qui lui met complètement 40 crit dans les dents. Donc oui. C'est difficile. Un malpite. Qui ne fait pas grand chose. Et attention. Il met tellement la pression. Tenzun Koon. Qui ne peut rien faire. Dravid. Qui joue très très bien. Avec son champion. Avec son Renekton. Et qui fait le pape. Pour l'instant. Qui fait tout simplement le taf. Ça se passe très bien. Attention. Qu'est-ce qui se passe sur. Non. Ben ouais. C'est bien ce que je pensais. Je voyais. Nocturne. Qui était en train. De style. Tranquillement. Le red buff adverse. Voilà. Il s'est fait plaisir. Le bonhomme. Le Louis. Qui allait récupérer le red buff. Sans respecter son adversaire. C'est plutôt pas mal fait. Et bot lane. Sensation et Summersor. Summersor qui va sur cancel. Plutôt qu'il va se cancel tout seul. Puisqu'il a 2. Le Asgill arrivé. Donc pas de problème. Nous sommes à 4-2. Et quand même une bonne avance. En faveur des rouges. Malgré l'avance. Attention. Sur le flash agressif de Tenzun Koon. Qui va essayer de tanker un petit peu la tour. C'est follement fou. On a le Jarvan qui arrive également. Draudit qui est un petit peu dans la merde. Peut-être un utile. L'utile qui va passer. Le flash derrière. Donc au final. Beaucoup de choses qui ont été claquées. Pour pas grand chose. En fait. Beaucoup de choses. Pour pas grand chose. C'est à dire qu'ils ont tout claqué. Et ils n'auront pas eu. Donc Deception. Deception totale. Allez. La tourbotte qui prend un petit peu tarif. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de coups de vie. La mission qui est revenue. Pour défendre. Alors ce qu'ils veulent faire. C'est absolument la récupérer. Parce qu'ils prennent vraiment la pression. Depuis tout à l'heure. Enfin c'est une fortune. Attention. Grosse agression. On a un utile. Sur la top lane. Il va s'en sortir. Notre ami Dronis. In extremis. 2. V1. NPGG. De la part de Burst of Sensation. Qui va se faire tout de suite. Exos. Qui faisait le fou. Luthi qui a été claqué. Luthi dans le tas. Rafou qui va s'en sortir. Attention. La barrière qui a été claquée. Oh. Le cul qui va toucher. Finraël qui est un petit peu dans la mêlasse. Et Rafou qui va devoir s'enfuir. Et qui se fait. Exos. Qui va tomber. Donner le double kill. Peut-être à l'adversaire. C'est sûr. C'est le double kill. De Burst of Sensation. Qui a très très bien géré. Ce 2v1. Enfin ce 1v2. Suivi du Thaï. Qui arrive après. Pour faire totalement le café. 18 kagol 4. A 21 kagol. Et là c'est dur. C'est dur. On tire un petit peu. La gueule à l'attente sur Arkenor. Arkenor qui est dans les parages. On peut essayer de récupérer les kills. Voilà. Le Goujov qui est dans les parages. Goujov qui a été récupéré par Lovic. Drogi qui va tomber sous les coups. L'Arkenor s'est bien fait. En 3v2 là. Qui est engagé. C'est compliqué. De la part des roules. Les roules qui sont dans la mêlasse. Le slow qui va passer sur Erias. Erias qui va se faire choper. Et qui va flash. Mais qui se fait stun. Du bout du bout. De la boule. Très bien joué Arkenor. Une fois de plus le sniper. Et il récupère le kill. Complètement en rampage. Notre ami Arkenor. Avec sa Syndra. Qui est à 4-0. 4-0. Avec sa Syndra. Donc on va dire qu'il essaye de rattraper le retard sur les autres lanes. A lui tout seul. Donc le poids de la déception. Attention il va attendre. Voilà. C'est très bien fait. Le stun qui passe. Lovic s'y prend très très cher. Qui va claquer tout de suite la Banshee. Pour s'en sortir. Arkenor qui se fait fire quand même. C'est un peu de déception de la part de la Syndra. Est-ce qu'il va vouloir y aller ? Lovic n'a plus beaucoup de B. Arkenor qui n'a pas son ulti. Le stun qui a pas. Il va aller le chercher. Oh là là. C'est bien fait Arkenor. Mais qui est un stopable ce mec. Le mec va chercher le double buff. Il n'a pas peur. Voilà. Il met son stun. Et derrière. Il nous récupère le kill. Très très bien joué. Quelle gestion de sa Syndra. Vraiment. Vraiment. Un bon joueur Arkenor. Avec la Syndra. Magnifique. 5-0. Il est sur les 3 quarts des kills de son équipe. Très bien joué. Vraiment très très bien joué. Et là il va back tranquillou. Summerzor qui va finalement placer une petite ward au niveau d'Evress. Au niveau du croisement. On a Finirael qui va aller faire de même au niveau du Drake. Quand Harry rencontre Sally dans la jungle. Voilà. Par contre il a posé une pink ward. Est-ce qu'il en a une ? Il n'en a pas. Donc ils ont la vision. Ils ont l'information qu'il y en a une ici. Et peut-être aller les emmerder un petit peu après. Voilà. On joue avec le double coup. Du coup Tami sort une qui est malheureusement. Qui fait trop de dégâts avec le Brutalizer. Ça c'est bien. Alors s'il était parti avec des runes pénétration. Autant vous dire qu'il aurait mis encore plus de bits. Puisque là il est à 15-8%. Il aurait pu être bien plus de pénétration. C'est-à-dire faire des dégâts brut sur ses adversaires. Actuellement. Il pénètre bien. Mais il n'en fait pas tout à fait. A moins que. Bon 56. Ça dépend de combien ils ont. Non il n'en fait pas tout à fait. Mais avec des runes pénétration. Je peux vous dire que là. Ils auraient vraiment pleuré. Ils attendent ici. Ils vont aller les titiller un petit peu. Le Drake qui est là. On rappelle qu'on a Arkenor qui est feed. Alors le problème c'est qu'Arkenor est certes feed. Mais il ne peut one shot qu'une seule cible. Et je lui conseille vivement. De défoncer cette Miss Fortune. Qui risque de faire pas mal de dégâts. Le stun qui n'est pas passé là. C'est joué à pas grand chose. Arkenor qui vise vraiment bien. Honnêtement. Qui est un excellent joueur de Syndra. Comme on n'en voit pas souvent. J'ai envie de dire. Parce que Syndra ce n'est pas un perso. On voit des masses. Et on va peut-être tenter de se faire le Drake. Juste après avoir des ward. Grâce à la superbe pink ward de notre amie. La Lulu. Arkenor qui attend avec sa petite bouboule. Voilà voilà. Il va la laisser ici. Au final il n'en fera rien de ses boules. Et ça ne sait pas trop quoi faire. On va s'occuper des ward. On va essayer de les user à la ward. Ils n'ont absolument plus de ward. Plus de vision actuellement. À part ici. Donc là ils savent très bien où est-ce qu'ils sont. Et ils vont peut-être essayer de faire le tour. Voilà. On essaye de checker du côté de Ghost of Sensation. De Ghost of Sensation. Ah il ne se fait pas ce temps. J'étais bien tenté. En tout cas c'était plutôt sneaky. De la part des bleus. Et là ils vont se faire le Drake. Apparemment ils ont décidé d'abandonner. On ne sait pas trop. Oui non. Il y a l'ulti du côté du Nocturne. On le rappelle. Nocturne qui est plutôt chaud bien. Mais ils n'ont pas de vision. Le Drey qui va être récupéré. Le Drey qui récupère. Le Drey qui récupère assez bien. Fait le stun qui passe sur Drowdid. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Drowdid qui est tout seul. Drowdid qui rentre dans le tas. Qui arrête par le dégâts. Et l'engage de la part des rouges. Qui sont vraiment devant Finiarelle. Qui tombe tout de suite. Suivi du Drowdid. Avec son petit jarvan des familles. Qui s'est fait casser le furent. Zunfoune qui est tout seul. Et qui va mourir sous les coups de ses adversaires. Oh là 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 là. Mon dieu. Mon dieu. Alors là. On ne peut pas dire que c'était vraiment Worsit. Un Drake pour 3 morts. Ouais. Difficile. Très bel engage. De la part des rouges. Une belle initiation de fight. De la part de Drowdid qui a tout de suite. C'est tout de suite jeté dans le tas. Il est allé récupérer tout ça. Il a mis pas mal de contrôle. Et d'ailleurs. Suivi de Lollwick. Il a donné la vision. Pour son jungler. Le nocturne qui fonce dedans. Et c'était très bien. On a vu Burst of Sensation. Qui a essayé de récupérer. Et qui l'a travers. Également avec son ultimate. Très bien joué. Très très bien joué. Et donc c'est la tour mid. Elle est très tour mid. Donc vous m'entendez. Qui vont se laisser surprendre. Se laisser avoir les gros dégâts. Et regarde. Qui disparaît une fois de plus. Tous les coups d'Arkina. Oh là là. Et on finit plus de ce feed. Le mec. Il est complètement dominating. Apparemment. Donc. Donc le mec est chaud. Donc là. Autant vous dire. Aujourd'hui j'ai toujours des périodes comme ça. Où je sors des mots plus que d'autres. Mais aujourd'hui c'est autant vous dire. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et bien là. Là. C'est mal engagé quand même. Je ne sais pas. Les bleus qui sont bien. Mais sans être bien. C'est à dire que. Il n'y a qu'un joueur qui est vraiment feed. C'est le mid. C'est Arkenor. Il peut. Il y a un burst monumental. En mono cible. Malheureusement. Derrière. S'il se fait choper le bonhomme. Ils sont à poil. Ils sont vraiment à poil. En face. C'est bien plus réparti. On a des kills. Soit la lari. La lari qui bon. On suffit d'un petit peu. Mais ce n'est pas trop grave. Qui au final. Quand on va récupérer des kills. A du bon farming. Dans sa tabatière. Et puis derrière. On a le cariadé. La mise sur tune. Qui est très bien. Qui met 30 très passants vis-à-vis. Qui a MBT. Qui au niveau du staff. Elle est vraiment bien. Quelques pénétrations tout de même. Et top lane. C'est pareil. On a un bon taf. Bon taf de partout au final. Le jungler. Le support. Tous. Tous. Sont plutôt pas mal. Donc c'est. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Là le blue buff. Qui va être donné. A Eriaz. Tranquilamente. Et puis. On va peut-être. Se la donner un petit peu. Sur cette bot lane. Ils ont vu. Là. C'était tout ça. Ils ont. Ils ont pu. Un petit peu. Ça va back. Droneys qui ne bouge pas. Ici. Qu'est-ce qu'il nous fait. Il fait le tour. Attention. A pas se laisser avoir. Bac. Non. Donc Tenzoukoun. Qui. Lui tout à l'heure. Dans le fight. N'était pas trop présent. On a pu voir. Flash. Flash out de l'U.T. Je pense. De la part de. Non mais pas dronys. Ça se rendu compte. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui est passé. On a essayé d'aller le récupérer. Rapidement. Mais rien de bien méchant. En tout cas. Il n'y a plus de flash. Du côté de Burst of Sensation. Et ça c'est bon. C'est bien à noter. Puisque c'est le cas y aller. C'est toujours celui qu'on veut choper. Et généralement. Il va être vraiment cover. On ne va pas. Se faire avoir. Arkenor. Qui a donc récupéré. Le blue buff. Qui a terminé son Graal Impilaten. On va voir un Raider. C'est peut-être. A voir. Là dessus. Et ça se regroupe. Un petit peu. Au niveau de la mid lane. Donc la tour Elbot. Il y a des tours Elbot. Qui s'entendent. Des deux côtés. Top. On a seulement. La tour de notre ami Malphite. Qui a laissé la roche. Qui a laissé la roche. On n'a rien pu. À part les français. Et le thème qui est passé. Sur Réaz. Elle a ce qu'il va agresser un petit peu. Heureusement qu'il y a du derrière. Avec le support. Avec notre ami Tariq. Qui aide bien. Et pour l'instant. Et au mid. On a les deux tours. Qui s'entendent également. Donc petit avantage. D'une tour. Pour les rouges. Au niveau des gold. 28k gold 7. A 32k gold 2. Donc on va dire. C'est quand même assez serré. On a 3600 gold d'écart. Pour l'instant. C'est pas la mer à boire. C'est pas horrible. Et surtout à 21 000 de jeu. On a déjà vu des games. Bien plus. Bien plus que Daigle House. Comme on dit. Avec 10k gold. A 18 000 de jeu. Là c'était un petit peu. Un petit peu plus tendu. Comme une arbalète. Mais là ça va. Ça va. Il y a pire. Donc on verra. Allez du coup. Dronis. Et ses collègues. Sont en train d'essayer. De dépeche un maximum. Et il y a même deux tours. Qui avaient été pris. C'est vrai. Sur la mid lane. Que dis-je. Que dis-je. Ouais. Donc ils ont essayé. De dépeche un maximum. Mais attention. Ils voient. Stun qui passe sur Dronis. Ils ne peuvent pas le récupérer. Malheureusement. Arkenor. Qui fait quand même bon tap. Alors s'il arrive à stun. Toute l'équipe adverse. Et derrière. On a un bel outil. Tensu cool. Donc ce genre. Avec le Ezreal. Avec Dronis. C'est pareil. Ils ont des compos. Qui vont apporter pas mal de contrôle. Qui vont pouvoir faire des dégâts. En a way. Donc là. Il faut jouer là-dessus. Donc on va voir. Allez attention. Sapel. Sur la top lane. Top lane qui prend très très cher. Est-ce qu'ils vont essayer de la défendre ou pas ? La question. Le stun qui passe sur l'all week. L'all week. Il se fait complètement avoir. Qui va pouvoir tanker au moins un coup. Ah l'ulti dans le tas. C'est bien fait. De la part de notre ami. Le Malphite. On va aller chercher Burst of Sensation. C'est bien fait. Qui va récupérer le kill sur le jungler. Burst of Sensation qui est tout seul. Alors on le suit. On le suit. On dirait. Si il va s'en sortir. Il s'en sort très très bien là pour l'instant. On a Semazor qui est un petit peu dans la main. Semazor qui va peut-être s'en sortir. Oui. Il s'en sort. Mais c'est tellement. C'est tellement de la frustration pour eux. Les pauvres petits bonheurs. Le stun qui va passer derrière. De la part d'Arkenor. Et pas de kill récupéré. Mais c'est la débandade malheureusement. Ça ne passera pas. On va pouvoir récupérer le kill ici. Le shutdown de la part d'Arkenor. Une fois de plus. Et il s'en sort. Il s'en sort. T'as 2 PV. Mes dieux. Mes dieux. Messieurs dames. 2 PV. Alors qu'on avait le Jarvan. Et le Malphite dessus. Sur notre ami Burst of Sensation. Qui s'en sort. Rien du tout. Là dessus. C'est pour ça que j'ai voulu à tout prix suivre. S'il y avait ce focus. Sur la Miss Fortune. Malheureusement. Il semblerait qu'il manque un petit peu de dégâts. Et derrière. Il avait complètement abandonné. Pourtant l'équipe. Il avait laissé tout seul. Et Tarek qui est revenu après. Il avait dit. Ah mais viens m'aider. Viens m'aider. Et il s'en est très très bien sorti. Avec la MF. Toujours présent. Mais il n'aura récupéré aucun kill. Heureusement. Mais en tout cas au farm. Il est là. Il met 50 crit quoi le mec. Il rigole. 0. Arkenor. Toujours dans l'optique de ce fil. 8. 0. Malheureusement son K. Il y avait qui ne fait rien. 0.3. 0.1.3. Pardon. On a un kill qui a été récupéré. Donc il est dégué par le Jarvan. Après c'est très timide. C'est donc seulement la Syndra qui a des kills. Et ça c'est pas marrant ça. C'est pas marrant parce que voilà. Elle se fait arbre tout. On a pu le voir là. Elle était vraiment zonée. Bon la Russie a perdu quelque chose. Parce qu'elle a beaucoup de burst. Malheureusement c'est très très dur. De pouvoir tenir. Contenir tous les gens qui vont lui arriver dessus. Et donc tu en es la preuve. Avec son ultimètre à chaque fois. Aller chercher les bonhommes. C'est vraiment pas facile. Allez le Drake qui va être entamé. Qui va peut-être être refait. La Tenzin Kui qui se fait choper. Tenzin Kui qui prend un petit coup la bite. Tenzin Kui qui va mourir. Tenzin Kui qui se fait ulti. Par son ami final. Et il va ulti out. Oula c'est d'accord. Ulti out. Donc pas de problème. Et derrière. On aura. Nous sous ça. Le Drake qui a été récupéré. 30 de Kagol 8. A 37 Kagol 8. Très dur. Très très dur. On a 6 Kagol maintenant. Qui les séparent. Quasiment. Enfin 5 Kagol. 5 Kagol. Et. Le pire c'est qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont une composition assez sympa. Et comme on l'a dit. C'est vrai que là on a malheureusement. Enfin malheureusement. Malheureusement. On a quand même. Un champion qui s'effile. De leur côté. C'est à dire. La Syndra. Mais la Syndra est un petit peu long. Pour l'instant. Le Karyaget. Pas assez de damage. Comparativement. A ce qu'il y a en face. On a un BC qui a été terminé. Par la mission. Une BC qui est assez intéressant. Puisqu'il proc. A chaque. Deux ultimates. A chaque vague de balles. Donc ça fait énormément de dégâts. Si je ne me dis pas de bêtises. Oui normalement il proc à chaque fois. Donc du coup c'est plutôt pas mal. On a quoi du côté d'Ezri ? Ouais on a juste BT et un Zil. Du côté. Bon. Alors on a fait un World of Agents. On a fait une autre baguette explosive. On a eu du Graal Impidaten. Les bots terminés. Je ne sais pas cette fois-ci sur quoi il a parti. Il n'a pas fait de l'arme de la déesse. En tout cas cette fois-ci notre ami Arkenor. Du côté de la rue. On a fait le Graal Impidaten également. On part très certainement sur un rabat de l'ingénieur. Je ne sais pas trop mon Drogbaguette. Déguisement en T qui est toujours là. Déguisement en T qui sera évolué. Comme un Pokémon plus tard. En lianderie. 100 000 dits. Donc on verra. Oula what the fuck. Ah quel ordre. Le mec décide de jeter ses bibles un petit peu partout. Il est énervé. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc Drogdid qui lui. Par contre Warmog. Alors lui il est parti vraiment tanki. Pénétration. Warmog. Cap solaire. Il nous a fait un Brutalizer. Et il refait une ceinture du géant. Alors soit il va refaire un Warmog. Soit il va faire un Maillet gelé. Il suffirait qu'il fasse un La Suisseport après. Et puis voilà. En avant la fanfare. Rouler jeunesse. Et là ce sera de grosses quéquettes. Qui vont être déblatérées partout. Donc ça va être dur. Ça va être dur. Tandis que le Malphite. Il est bien plus timide. On l'a pu le voir. Avec son petit 0-1-4. Il nous a récupéré une cape solaire. Il a fait un seuil de glace. Un seuil de glace pour un cœur gelé. Sans doute. En tout cas ce serait bien. Parce que sinon il va se faire péter. Ouais ça va être dur. Ça va être dur. Bon ben on verra. On verra les amis. Ça va se rejoindre un petit peu au niveau du Baron. Ça va Ward très certainement. On va push un petit peu sur la top lane. Pardon. Du côté du Renekton également. Et là ça se regarde dans le blanc des yeux. Depuis tout à l'heure. Ils ne savent pas trop là. Si c'est du Baron ou du Cochon. Et c'est surtout du côté des Bleus. Qu'il va falloir fournir un effort. Puisqu'ils sont dominés au niveau des gold. Ils sont dominés. Pas mal. Quand même. 5k gold. Bon on va mettre cette ligne de jeu. Et ça continue. C'est surtout que c'est pas régressif. Ça ne stagne pas. Ça ne fait qu'augmenter. En faveur des rouges. L'équipe de la line-up piffée. Qui sont plutôt chauds ce soir. Pour cette finale. Qui sont plutôt bons. Et on attend de voir par la suite. S'ils vont pouvoir. Bien. Prendre cette première manche. En tout cas. Ils ont l'air bien partis pour. That's the question. Un system qui ne passera pas. Enfin. Qui va toucher l'All Week. Justement. Et derrière on a. Le top laner. Qui est revenu. Avec son Renekton. Il est bien tanky. Il a combien de PV ? 3700 PV. Donc le board game. C'est un sac à peu. Ça va être assez dur. Ça va être assez dur. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils ne savent pas trop quoi faire. Là. Ils tournent en rond. Depuis tout à l'heure. Ils ont peur de se laisser choper. In the jungle. Du côté. De Summersor. C'est pareil. Ça bouge un petit peu. A droite et à gauche. On va aller ward. Et sur la top lane. Le week. Qui va aller défendre sa tour. Sans trop soucis. Le dépush. Sur la bot lane. Donc ouais. Pour l'instant. Ils sont en mode farming. Tranquilou. Ils sont en mode farming. Tranquilou. Donc. Donc. On n'attend pas grand chose. Pour l'instant. Alors. Je pense que du côté des bleus. Il faudrait vraiment qu'il chope cette Miss Fortune. Si Arkéna arrive à mettre son. Son burst dessus. Avec la Cymra. Il y a moyen de vraiment. Là vraiment faire quelque chose. Puisque Erias derrière. Sera facilement prenable. Je pense. Et après. C'est que du tanking. C'est vraiment. Beaucoup beaucoup de tanking. Donc il y a moyen de. De vraiment faire le café là dessus. Donc. Ça bouge pas. Ils attendent ici. Ils sont en vue. Ça a été ping. Puisqu'il y avait une ward là. Ils sont ping. Ils sont ping. Ils vont peut-être se faire prendre. A leur propre jeu. Faut faire très attention. Ils ont pas vraiment. Une composition pour aller chercher. Attention. Le Félicite. Avec la part d'Arkénor. Qui va faire chopper. Qui va partir. Voilà. Il y a de l'eau. Stam. Qui est l'une. L'util. Dans la part de Burst of Sensation. Pardon. Burst of Sensation. Qui a ulti. Je ne sais pas trop. Pourquoi. Honnêtement. Là dessus. Et ça va continuer. De l'éthique. Alors là. Ils sont bien contents. Parce qu'il y a plus ulti. Sur la Miss Fortune. Mais ça ne veut pas dire. Pour autant. Ils vont complètement. La win. Ce prochain fight. Attention. C'est un final réel. Qui n'a pas pris le bisou. Heureusement pour lui. Ça aurait pu être dramatique. Et ça se poche. Ça se poche. Ça essaye de se trouver là. Au niveau de la mid lane. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas des masses. On a Jarvan qui est de retour. Jarvan. Sur quel stuff. Il est parti. Voilà. Warmog. Il a toujours ses bottes de mobilité. Il va partir sur un bruitage juste après. On va essayer de dépush assez rapidement. Là. Ce serait pas mal. Le stun qui ne passera pas. Ils attendent vraiment un bon stun. De la part de notre Anne d'Arkénor. Oula. Il y a une gamme de la part de Drowdy. C'est bien fait. Lutti dans le tas. Ça rentre. Et ça va mettre très très cher. Sur le point. O'caria Pémic. Qui se fait complètement dominer. Complètement péter le flion. Et il va essayer de tout mettre. Il va essayer de s'en sortir. Le stun qui va passer. Pour essayer de temporiser. Mais derrière. On a la fille qui est tombée sous les coups d'Eriaz. Il va le chercher. Drowdy. Là. Il est vraiment énervé. Le shutdown qui a été mis de suite. Sur le point. Au petit bout d'un. Fimiarelle. Pardon. Qui est obligé de flash. Rafou. Ils se font totalement dominer. Et là. Ça va être une première tour. Qui va tomber. Sans trop de problème. Drowdy. Qui va pouvoir tanker ça. Sans sous-sail. Mais vraiment sans problème. Là. C'est un petit chat de la carte. Derrière. C'est l'inhibiteur. Qui va être récupéré. Et ils ont enfin récupéré. Leur vis-à-vis au mid. C'est à dire. Arkenor. Arkenor qui faisait de gros dégâts. Arkenor qui était la seule personne feed. La personne à abattre. Et là. On l'a vu. Drowdy. Qui a dash. De tous les côtés. Pour aller le chercher. Jusqu'au bout de l'ennemi. Et ça s'est soldé. Par. 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 Une réussite totale. De ce fight. Donc là. On est pas bien. On est vraiment pas bien. Du côté des bleus. Puisqu'on va devoir subir. Le jeu adverse. Je pense qu'ils vont aller récupérer. Le Drake. Sans problème. Voilà. Peut-être un baron. Par la suite. Pour encore plus les enfoncer. Ah. C'est dur. C'est dur. Pourtant. En plus du côté des rouges. Honnêtement. Avec Miss Fortune. Etc. Ils ont pas une compo. A OE. Etc. C'est pas forcément évident. Pour la mission de lui. De claquer son ulti. Là. Elle avait claqué un petit peu. A l'arrache. Mais derrière. On a de bons coéquipiers. On a de bons collègues. Qui vont. Faire aussi qu'il faut. Pour aller. Chercher le focus. Et justement. Laissez le carry. En fait ce qu'il veut. Donc. Très très dur là. On a le malfit. Qui est parti sur de la. Résistance magique. Avec un enton néga-tron. Alors. On sait pas trop ce qu'il fait. Là. Il part sur un petit peu. Tout le malfit. Du côté de Jarvan. On l'avait dit. Il avait fini Warmob. Il a fini Brutalizer. Ouais. Mais bon. Est-ce que c'est. Enfin. Honnêtement. C'est dur. Parce que là. C'est vraiment le reinecton. Qui est du devant. Qui a fait pas mal de dégâts. Également. Qui a fini son maillet gelé. Donc là. Là. S'il part sur la Swisper. Ou BT. Ça va être. Ça va être follement dégueulasse. Ouais. Ouais. Difficile. Il a combien ? 360. Donc. On sait pas trop sur quoi il va partir. Et puis il a été quelques gold. Là. Pour aller les ses collègues. Il reste à la base. Du côté de l'arrivée. On a fini Rabadon. On part sur Zonia. Je pense. Zonia. Ou DFG. Mais bon. Je pense que Zonia. Il est plus intéressant pour elle. Vu qu'il prenait pas mal de dégâts. Si elle va essayer de bait. Etc. Ça peut être vraiment sympa. Zonia d'ailleurs. Comme il a été refait maintenant. Est plus intéressant. Je trouve. Ce qui nous permet. Il donne plus d'AP. Il permet de me stacker plus de choses. Avant de l'avoir. On lui veut prendre une armure de top. Enfin. Une chain vest. C'est à dire une copte de maille. Donc honnêtement. Le Zonia qui est bien mieux. Je trouve. Sur ce patch. C'est vraiment pas mal. Alors. Où c'est que nous en sommes ? Ouais. Tatic Sheev. Récupéré. Par la Miss Fortune. Best Burst of Sensation. J'ai du mal. À récupérer la Tatic Sheev. Donc là. Merci. Le push vers l'infini. Et le de là. Le stun qui passe sur Drawdeed. Mais ça ne sert pas à grand chose. Peut-être en Baron. Qui va être entamé. Qui va être tenté. De la part des rouges. Avant d'essayer le push de l'extrême. Mais ils n'ont pas l'air. Ils n'ont pas l'impression. Ils ne donnent pas l'impression. D'aller récupérer ce Baron. Pourtant. Ils peuvent y aller. Vu qu'ils ont récupéré. L'inibiter au mid. Ils ont l'air de vouloir aller. Pâche quelque part. Top lane. Maybe. Non. Ils ne savent pas trop. Ça bouge. Ça s'en va. Et ça revient. Et au final. On va avoir droit. A un Baron. Voilà. On a en plus. Un Nora. On va récupérer la Ward. Ici. Sans problème. Alors. Je ne sais pas comment ils vont faire. Les bleus. Ils vont peut-être essayer d'empêcher ce Baron. Mais ça va être compliqué. Là ils reviennent. Parce qu'ils n'ont plus la vision. Du coup. Ils leur mettent un petit peu la pression. Pardon. Là ils ne les ont pas vus. Ils les ont en plus. Cette procédure. C'est compliqué. Oh là là. La Dronis. Qui prend tout dans la gueule. Qui se fait complètement découper derrière. Et qui va tomber. Sous les coups de la Miss Fortu. C'est très bien fait. D'ailleurs. On a l'engage. Des deux tankies. Du Nocturne. Et de notre ami Renekton. Qui vont chercher les focus. On va plus Arkenor. Qui doit amener à ce malgré l'ulti. De finir à l'ail. Ils vont aller le chercher. Arkenor. Qui va peut-être tomber. Arkenor. Qui s'en sort. Rien du tout. Du kill dans le tas. De la part du Ezreal. Qui donnera le kill justement. A notre ami Arkenor. Qui ne s'en tira. Rien du tout. Mais là. Là c'est beaucoup trop dur. La Miss Fortune. Qui est vraiment beaucoup trop vide. Et qui continue de push. Vers l'infini. Et l'au-delà. Et on va aller faire le Baron. Sans problème là. Sans problème. Même sans Jender je pense. Ou alors essayer de récupérer. La Tourelle top. Ainsi qu'Inhibitor. Et plutôt. La Tourelle plus l'Inhib. Est-ce qu'ils vont faire. Non. Oui non. Oui ils peuvent. Surtout qu'ils ont deux morts. Il manque le Jarvan. Il manque la. Il manque le support. Le seul qui va passer. Sur Burst of Sensation. Qui ne se sent pas très bien. Là pour le coup. Ça dépeche bien. Du côté d'Arkenor. Qui fait son taf. Et du coup. Ça va back. Ça va back. Alors est-ce qu'ils vont nous faire ce Baron ? Oui ou non. Je vais réfléchir. Ah ben non. Du coup. Ils préfèrent back. Et là par contre. Par contre. On ne va pas louper. Ce moment. Pour aller le faire. Ça c'est très bien fait. De la part des Bleus. Ils savent très bien. Que là. Soit ils font le Baron. Soit ils vont back. Et donc. C'est qu'ils ont back. Nous on va récupérer le Baron. Très rapidement. Ils vont pouvoir le faire. Sans aucun souci. Tranquille. Ou A4. Sans le support. Qui va venir leur péter. N'importe. Donc c'est très bien fait. Et ça. Ils s'en foutent pas du côté des Rouges. Alors même si sans doute. C'est beaucoup trop tard. Utilité. Il a tout mis. Il a tout mis. Ezreal il a tout mis. Il a dit. Il faut qu'on le. On le. On le choppe. Donc la petite Ward. Et déception. Donc là ils se disent. Merde. Ah ben ouais. Ils ont fait le Baron du coup. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Là il faut back très très vite. Puisque on a les Super Minions. Qui sont en train de pusher la base. Et il faut rapidement. Déplucher tout ça. Voilà. Ouf. Tu peux pas. Ah je ne savais pas. Alors c'est une Bitter Meek. Donc qui a été récupéré tout à l'heure. Il va bientôt réapparaître. Comme ça a été dit. Et c'est surtout qu'il va falloir tenir bien comme il faut. Il va essayer d'avoir un fight intéressant. Ils ont Baron. Donc là ils ont peut-être les armes. Pour essayer de retourner cette game. C'est pas impossible les amis. On n'est jamais à l'abri. D'un gros tournement de situation. Folle. Ben on fout. Vous êtes dans la Blitzkab. Vous le savez. Et à chaque fois. On a des games. On se dit. C'est fini. Mais en fait. Non. Ce n'est pas fini du tout. Pendant les tours. On met des petits stuns à droite et à gauche. D'un part d'Arkenor. Là on va aller récupérer la mid lane. Puisque l'inibiteur est de retour. Le Jarvan qui fait son gros coming back. Et attention. Voilà. On défend. Tant bien que mal. On va essayer de poids coups. Poids coups. Poids coups. Poids Drowdy qui prend assez cher. Voilà. Uti d'un part d'Enzucuna. Qui est parti tout seul. Qui va se faire sauver. Uti dans le tas de la part de la Lulu. Qui va mettre plutôt bien. Attention. Quoi de plus. Arkenor qui est prise à partie. Arkenor qui est tout seul. Le Jarvan qui est tombé sous les coups. De la Rite. Tandis que l'Holwick un petit peu dans la mêlas. Mais lui. Il va s'en sortir. Un petit dans le tas de la Paris Rite. Qui ne touchera pas malheureusement. Et la Burst of Sensation. Qui est toujours aussi présente. Toujours aussi chaud. Et c'est pas mal fait. Les Rouges qui une fois de plus. Sont vraiment bien devant. Là sur ce fight. Ils voient. Ouf. Oubre du. Il avait l'air chaud. Pour aller la récupérer. Attention. On voit. Tout est super mignon. Le stun qui est passé sur Arias. Arias qui est un petit peu dans la mêlas. Peut-être. Il va aller récupérer Arias. Qui fait un petit peu la gueule. Qui va se faire chopper. Voilà. Qui flash out. Et qui s'en sort. Sans trop de problème. Oh. Quelle déception quand même. De la part des bleus. La Miss Fortune qui s'en va. Qui essaye de toucher un petit peu. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Ils avaient le baron. Ils se sont fait avoir là. Une fois de plus. On voit un fight. Un fight coupé en deux. On a le Jarvan qui rentre dedans. Qui va chercher la Miss Fortune. Derrière. On bouge pas trop. On peut pas vraiment y aller. Il faut essayer de se placer de telle manière. A pouvoir choper cette MF. Et la mettre à mal. Elle est à 6-1 actuellement. 6-1. Quasiment full stop. La Suisse peur. Bon ouais. Là. Là. Mon petit gars. Ça va être dur. Et à part très certainement. Sur une War Mog. La Staten. Pour essayer de mettre à mal tout le monde. Puisqu'elle a une Static Sheep. Qui donne pas mal de vitesse d'attaque. En plus de son Z. Donc oui. C'est dur. C'est dur mes amis. C'est très dur. Au mid. En tout cas. On a. En gros. Bon. On a. Comment il s'appelle. Arcanor. Teddy a fait bien le café. Là. Il est à 9-1. Mais. Mais. Comme on l'a dit. Répétez. Répétez tout. En cette game. Ça ne veut rien dire. Il est seul à être feed. Et vous avez pu le voir. Il se fait tellement zoné. Par le. Une off-sure. Il se fait tellement temporisé. Que derrière. Ils sont à poil. Et c'est ça le problème. Au final. Parce que. Arcanor. Ne peut pas aller chercher le Cariadé. Ne peut pas essayer de one-shot. Avec l'aide. De ses collègues. Et du coup. Il a une utilité assez limitée. Il se fait vraiment. 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 Zoné. Comme il faut. Par le Renekton. Et le Nocturne. Qui font un taf. Et ses monstrueux. Là dessus. Ça. Ça c'est plus encore. Peut-être. En retournement. On ne sait pas. On verra. Le Stun qui a passé sur. Wick. Vous voyez quand même. Qu'Arcanor. Il n'est pas là pour plaisanter. Il fait quand même. Quelques dégâts. On a. Le Baron. Qui a été conservé. Sur les joueurs de la Botlane. Et la Midlane. Mais derrière. On n'en a plus. Sur le Jardane. On n'en a plus. Sur le Malphite. Également. Donc attention. Sur ce. Ça passe pas. Le Stun qui passe pas. C'est dommage. Aussi. Il manque un petit peu de réussite. Là dessus. Mais je ne pense pas. Qu'ils auraient décidé. D'engager. Tout-il derrière. J'aurais pu prendre cœur. Allez. Jardane. Qui dépêche. Tant bien que mal. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il back. Très très vite. Allez rejoindre son équipe. Voilà. Le Tide. Le Tide. Qui est pour dépêche. On essaye de rapidement. Jeter ses lanes. Là. Qui arrivent. Et pas se faire choquer. Il y a moyen de port. Comme tout le monde. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Et puis. Il faut y aller. Voilà. Ça passe. Drogue qui se fait. Transformer. Une petite créature. Absolument. Mignonne. Mais. De peur que de mal. Et on a toujours. Dronis. Qui est solo. Qui essaie de. De tenir. Les monstrueuses lanes. Qui arrivent. Avec les Super Minions. C'est un boulot pour 8-7. On a raison. On peut bien savoir. Quelques complications. Allez. Attention. Ça commence à s'énerver un petit peu. Le Stun qui passe. C'est bien fait. Ça porte. Toujours et toujours. Mais là. On attaque. Qui donne un petit peu de sustain. Dans son équilibre. Qui rend. Pas mal de points de vie. Avec son heal. Donc. C'est pas forcément évident. On a Renekton. Qui se dirige. Sur la Midlane. Qui va aller. Oppresser un peu. Le Jarvan. Pour peut-être. Forcer quelque chose. Soit sur la Botlane. Soit sur la Midlane. Parce que là. Pour l'instant. Ça bouge pas des masses. Et ça dépêche. Et ça dépêche. Et ça va back. Apparemment. Allez. Y'a ce qui back. Y'a ce qui back. De lui. Qui a récupéré l'Evress. Et. Burst of Sensation. Qui va aller récupérer la Jungle. Et aider son collègue. Sur la Toplane. Ça sert à l'encore. Ouais. Bah écoutez. Là. C'est plutôt passif. Pour l'instant. Ouais. Y'a plus personne. C'est. Y'a plus personne. Pour cette game. Les mecs. On décidait d'arrêter. Ils arrivent pas à faire. Mais non. Ils veulent plus. Ils veulent du fight. Je pense que c'est dur. Honnêtement. C'est assez dur pour eux. Pourtant en face. Je pense qu'ils pourraient vraiment forcer les fights. Etc. Mais ils veulent jouer assez safe aussi. Ils se sont dit. Bon. On est jamais à l'abri. On retourne dans une situation. Ils ont raison. Là. Y'a plus de Baron. En tout cas. Sur l'équipe adverse. Le Baron. Qui devrait arriver d'ici. D'ici 2-3 minutes. Maintenant. J'ai pas regardé. Exactement. Combien de temps. Il faut voir. Quel moment le Baron. A été. A été tombé. Donc. On wait. 11. 17. 40 minutes de jeu. 54k gold. A 63k gold. Donc là. Ouais. Ouais. C'est dur. C'est les fameux 10k gold. Qui se rapprochent de plus en plus. 11. 17. Et là. On a pu voir que malgré. Cette avance. Qu'ils avaient au début. Deux kills. Qui étaient seulement donnés. Par Arkhanor. Qui avait mené tout ça. Du mode maître. Et bien là. Là. Ils se mangent un peu. Ils se mangent un peu. Les dessous de bras. Et c'est difficile. Allez. La bouquet. Ils récupèrent de suite. On fait pas grand chose. Ça plonge. Toi. Zotlane. C'est le jeu du push. Et je te dépêche. Voilà. C'est ça. Depuis tout à l'heure. Et il y a une victoire. Qui va bientôt réapparaître. Ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les bleus. Et derrière. On continue de faire push. Les lanes. Pour les mettre au fond. Et ça. C'est plutôt bon. De leur côté. Voilà. Ballast of Sensation. Qui a récupéré. Quelques. Quelques. Pardon. Quelques clips. Ok. Qui. En plus. Comme il a un static shift. Ça permet de push. Le lane. Très très rapidement. Et je crois qu'il a beaucoup de gold. On est 2235. Donc. Donc. Il a juste à bas. Qui va récupérer Warmark. Par exemple. Pour ce net. Viens. Allez. Attention. Gronis. C'est à été venu. Gronis. Qui vit aussi. A beaucoup de PV. On repart. Et le baron. Qui a dû être timé. Puisqu'il s'y dirige tous. Et ça. Ça va être fait. Ça. C'est le baron des familles. Le baron. Qui est. Qui va bientôt réapparaître. Sapin. Sapin. Et voilà. C'est parti. On va le récupérer rapidement. Ce baron qui tombe. Voilà. Au code de gold. De petit à petit. Qui prend très très cher. Qui se fait complètement découper. Une équipe adverse. Qui s'approche. Le baron qui est midlife. Le baron qui est midlife. Est-ce qu'on va tenter quelque chose ou pas. That's the question. Le baron qui va tomber. Peut-être. Non. Pas de style. C'est les raids qui l'ont récupéré. Attention. La Gronis. Qui est tout seul. Gronis. Qui prend très cher. Gronis. Le café également. Sa flash de tous les côtés. Arkenor qui tombe sous les coups de l'ignite. Et là. C'est la fin. La fin d'Arico. C'est un A. C'est le GG wellplay. C'est terminé. La première game. Qui est donc remportée. Par l'équipe des line-up piffés. Qui ont très très bien joué ce fight. Qui ont très bien joué toute la game. De toute façon. Donc là. Là. C'est la fin. C'est le GG wellplay. Et j'entends des petits bruits dans le chat. Peut-être on se fait un leur. Sur la fin. Non. On ne sait pas. Le jeu. Ils vont les laisser terminer. We don't know. We don't know. On va récupérer une bitter. Derrière. Et c'est la fin. En tout cas. Première manche. Assez sympathique. Au début. C'était assez serré. Mime de rien. Mais à la fin. On a pu voir. Qu'il y avait beaucoup trop d'avance. De la part des. De la part des. Et ça n'a. Ça n'a plus fini de snowball. Voilà. C'est tellement snowball. Qu'à la fin. C'était la fin des Aico. Voilà. GG wellplay. Et on se retrouve très vite. Pour la deuxième game. La deuxième manche. De cette grande finale. Sous-titrage ST' 501.